Salut les pépites, c'est Antoine Raquin, gardien de l'équipe première de Goal FC. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme vous le savez, nous sommes dans une période de confinement. Pendant cette période, nous allons vous montrer comment pouvoir travailler sur différents exercices de gardien pour garder une bonne condition. Premier exercice, c'est le déverrouillage du corps avec le ballon. Dans un premier temps, nous allons faire des rotations autour de notre corps avec le ballon, 30 fois. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Après, on change de sens. Pareil, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, nous allons passer sur la phase en bas où nous allons nous pencher et faire des grands luit autour de nos jambes. Il faut bien écarter ses jambes et faire des rotations comme ceci avec le ballon, dans un sens. Pareil, 30 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On change, après 30. 1, 2, 3, 4, 5. Et jusqu'à 30. Voilà. Deuxième exercice, maintenant, je vais vous montrer comment faire la croix. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin de deux bouteilles ou de deux ballons si vous posez les deux ballons chez vous. Donc, je vais vous montrer le geste de la croix dans un premier temps. La croix, c'est comme ceci. Il faut plier son genou vers son pied pour empêcher le ballon de passer en haut de nos jambes. Ok ? Donc, dans un premier temps, il faut faire 20 répétitions. Donc, une répétition, c'est comme ceci. 1, je me replace là où j'étais. 2, je me replace. 3, jusqu'à 20. Troisième exercice, maintenant, nous allons travailler la souplesse, chose qui est hyper importante pour les gardiens de but en futsal. Donc, je vais vous montrer la position à appliquer. Donc, on se met comme ceci. Un genou à terre et une jambe tendue d'un côté. Dans un premier temps, nous allons faire 10 rotations autour de nous. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et après, une fois qu'on en a fait 10, on change de rotation. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Une fois ça fait, maintenant, nous allons nous laisser tomber en arrière, comme ceci. Hop ! Jusqu'à ce que nos fesses touchent le sol. Et avec le ballon, on fait comme ceci. On va chercher, toucher le pied avec le ballon. Donc, comme ça. 1, et on revient. 2, 3, 4, jusqu'à 10. Une fois ceci terminé, on se relève. Donc, on peut se relever soit sans les mains ou avec les mains. Tout dépend de votre mobilité. Donc, on va faire comme ceci. Ou c'est des des mains. Et après, on change. On fait comme ceci. Comme tout à l'heure. 10 rotations. 1, 2, 3. Et après, jusqu'à 10. Et après, on change. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Et on se relaisse tomber. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Voilà pour l'exercice de la souplesse. Quatrième exercice. Le but consiste à travailler au sol. Donc, on va se mettre face à un mur avec un ballon. L'objectif est de taper le ballon sur le mur sur un côté. Comme ceci. Et de plonger. Hop. Une fois que je suis au sol, je relance le ballon pour le mur. Au milieu, je me replace. Et après, je refais de l'autre côté. Et je reprends. Au milieu. Et ainsi de suite. Le tout en 20 répétitions. Cinquième et dernier exercice. Nous allons devoir travailler les réflexes. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin d'un parent, d'un frère ou d'une soeur. Donc, j'appelle Victor. L'objectif consiste déjà à s'allonger au sol comme ceci. Avoir les mains le long du corps. Mon frère ou ma soeur au-dessus de moi va me lâcher le ballon. Et je rattrape avec les deux mains dans un premier temps. Le deuxième exercice consiste à rattraper avec la main droite. Et le dernier avec la main gauche. Voilà. Tout ça, il faut faire des répètes par main. Bon, mes petites pépites gardiens, j'espère que cette première série d'ateliers que je vous ai proposé vous aura plu. N'hésitez pas à faire ces exercices au moins deux ou à trois fois par semaine. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos sur la page Facebook ou sur les autres réseaux sociaux du club. Pour ma part, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo.